Bonjour, bienvenue pour ce dernier numéro du magazine vidéo de la grande semaine de Pompadour 2009. Aujourd'hui, dernier jour de compétition, nous reviendrons avec Mathieu Lemoyne et Petrus de la Tribale sur le sacre de ce couple dans le championnat des 6 ans. Et puis ensuite, nous irons tirer un bilan global de cette grande semaine de Pompadour 2009. Tout d'abord avec Jean-Marie Bernachaud, président de l'association nationale anglo-arabe. Puis ensuite avec Laurence Cornaille, commissaire générale de cet événement. Et enfin avec Marc Damien, président de la société épique française. Mathieu Lemoyne, vous venez de remporter le championnat des 6 ans avec Petrus de la Tribale, qui était le cheval qui arrive avec beaucoup de pression. Est-ce que justement, vous l'avez ressenti jusqu'au bout ? Oui, Petrus, il était attendu évidemment. Tout le monde me dit dès le début, tout le monde se presse sur la piste pour le voir. C'est plutôt flatteur, mais en même temps, c'est une position pas toujours très confortable. Mais bon, il a tenu bon jusqu'au bout. Je suis très content de lui. Parfait. Comment vous avez géré justement l'après-cross, qui avait apparemment été éprouvant pour certains chevaux ? Eh bien, lui, non. Petrus a très bien récupéré du cross. Il est rentré. Je ne l'ai pas senti du tout éprouvé. Alors que mon autre jument, Palme de Barbaro, elle était un petit peu plus éprouvée. Petrus, lui, non, non. Il l'a très bien récupéré. On l'a marché hier soir et ce matin. Il avait l'air en forme. Il a fait un bon paddock. Je savais que ceux qui avaient été avant moi avaient fait des fautes. Donc il est habitué aussi à faire des sans fautes. Donc j'aurais été relativement confiant en rentrant sur la piste. Et puis ça a tenu bon jusqu'au bout. Vous aviez été déçu un petit peu sur le dressage du cheval. Est-ce que justement, vous retrouvez espoir ? Oui, 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 bien sûr. Avec le lion en point de mire, c'est très encourageant. Un bon résultat ici. Oui, le dressage, il avait fait une grosse faute. Mais bon, il compense par le reste qui s'est très bien passé. Non, c'est une agréable surprise. Pour un cavalier très travailleur comme vous, qui avait beaucoup de chevaux à monter, qu'est-ce que représente la grande semaine de Pompadour ? On est deux comme ça, avec Thomas, Carlyle. Avec beaucoup de chevaux à monter, c'est un challenge en même temps, d'être celui qui monte le plus de chevaux à la finale. Ça fait du travail, mais au moins c'est une bonne publicité de se faire remarquer. Après ces impressions à chaud de Mathieu Lemoyne à l'issue de son sacre, nous allons à la rencontre de Jean-Marie Bernachaud, le président de l'Association nationale anglo-arabe, qui tire les conclusions et le bilan de la partie élevage de cette grande semaine. En tant que président des anglo-arabes, votre sentiment sur la partie élevage, justement, anglo-arabe de cette grande semaine ? Vous voyez, j'ai une première réaction. J'allais vous dire aujourd'hui, l'anglo-arabe n'est justement pas dans l'ombre. L'anglo-arabe aujourd'hui se développe. L'anglo-arabe, je pense, est un cheval qui mérite toute l'attention que nous lui portons. Mais l'anglo-arabe mérite surtout qu'il y ait une certaine cohésion dans le programme et une certaine logique qui, aujourd'hui, peut-être reste encore à trouver, mais que nous avons bien en tête et que nous voulons développer. Il a fallu reprendre aujourd'hui un petit peu tout ce qui s'est passé pendant cette grande semaine, tant au niveau de l'élevage que de la commercialisation et de la communication. Rapidement, trois points. Le premier sur la partie élevage. Je pense qu'effectivement, dans la partie élevage, il faudrait que nous apportions des améliorations, non pas quant au classement, quant au jury. Ça, c'est quelque chose de différent. Mais quant aux sections que nous faisons. Voilà. Il voulait définir. Le second, je pense qu'il faut qu'on fasse de plus en plus de valorisation. On l'a bien vu. C'est indispensable. Il ne suffit pas de parler de nos chevaux. Il faut les voir. Il faut les voir sur des résultats. Il faut les voir dans les compétitions. Et pour cela, il faut utiliser au maximum toutes les vitrines possibles et inimaginables qui sont à notre disposition. Et Dieu seul, c'est Sianna. Le troisième point que je voudrais évoquer, c'est bien sûr la commercialisation, puisque c'était le maître mot là où on nous attendait un petit peu. Il faut dire quand même ce qui est. La commercialisation ici, sur ce site, je pense qu'au lieu de l'organisation, si quelqu'un trouve à redire, ben écoutez, je suis preneur, mais je crois qu'à ce niveau-là. Il faut féliciter toute l'équipe qui a mis en place cette organisation. Les crins étaient beaux. Alors, quant aux chevaux vendus, quant au côté commercial purement, c'est vrai, nous avons un peu plus de 50% avec les dernières ventes de ce matin de chevaux vendus. Nous n'avons pas, on ne pourra pas le reprocher que ce sont des ventes à des institutionnels, puisqu'à part l'ERA Nation, nous, il n'y avait pas d'autres institutionnels, ce sont des achats privés. Réellement, c'est transparent, donc tout le monde sera au courant des prix, tout le monde sera au courant des chevaux qui ont été réellement vendus, et il y en a un peu plus de la moitié de ce qui ont été présentés. Dans le contexte actuel, ce n'est pas si mal que ça, mais il ne faut pas s'en contenter. Après, je crois qu'il y avait l'ambiance habituelle avec toute la passion des gens du Sud, avec la passion de l'anglo-arabe, avec le sang de l'anglo, qui se transparaît aussi sur les hommes. Nous ne pourrons pas tous être du même avis. Le tout, c'est que nous fassions remonter ce que nous pensons, et je pense que nous organiserons une grande journée où on rassemblera tous les éleveurs pour qu'ils nous fassent état à la fois de ce qu'il semble être le devenir de l'anglo, mais également ce qu'ils souhaitent pour améliorer notre belle race. Merci beaucoup, et puis je vous dis déjà à l'année prochaine. Nous retrouvons tout de suite Laurence Cornaille, commissaire générale de la Grande Semaine de Pompadour, et par ailleurs, directrice du Polypique de Pompadour. Nous arrivons au terme de cette édition 2009. Bon, alors, tout s'est bien passé ? On a eu beaucoup de chance avec la météo. La météo était avec nous, donc c'est déjà au moins 50% de la manifestation qui est réussie. Et puis, effectivement, tout s'est bien passé. On avait un petit peu d'inquiétude avec les ventes et cette organisation qu'on avait prise en plus. Et puis, tout s'est bien passé. On est tous très contents. Alors, quels ont été les motifs de satisfaction dans les changements, justement, à porter la Grande Semaine ? Ça, justement, c'est de se dire que chaque année, l'événement prend un peu plus d'importance, et puis que, malgré tout, on arrive à le gérer. Là, avoir pris les ventes, en plus, bon, les poneys, les poneys n'étaient pas très nombreux cette année. On espère qu'ils seront beaucoup plus dans les années à venir. Mais ça veut dire que l'événement est en train de prendre un peu plus d'importance, un peu plus de volume, quoi. Et on est contents pour le Hara et pour Pompadour, évidemment. La Grande Semaine va rester à Pompadour, j'imagine. Quelle perspective pour 2010 ? J'espère que les conclusions des ventes seront positives et qu'on va remettre ça. Et puis, bien sûr, le contexte économique sera différent. Et puis, encore une fois, les poneys vont prendre un peu plus d'essor et qu'on aura un peu plus de poneys l'an prochain. Terminons avec Marc Damien, président de la société EPIC française, pour dresser un bilan des finales jeunes chevaux de concours complet. Monsieur Damien, bonjour. Vous êtes le président de la société EPIC française et vous avez assisté à cette 16e édition de la Grande Semaine de Pompadour. Vos impressions en tant que président ? Bien, bonjour à tous. Une belle grande semaine. J'ai dit la même chose il y a une semaine pour Fontainebleau. Aujourd'hui, on est satisfait. On a vu de belles épreuves. D'abord, on a eu des conditions climatiques idéales. Si bien que le cross s'est déroulé dans excellente condition, sur un terrain parfait, ce que m'ont dit les cavaliers. Ce n'est pas moi qui l'invente. Et on a vu une belle épreuve de cycle classique ce matin avec les 6 ans. Ces 6 ans, il y a des chevaux de qualité, des origines très différentes. C'est sans doute des origines encore plus différentes que d'habitude, plus mélangées. On a vu de bons cavaliers. Moi qui suis un spécialiste du CSO, je suis un petit peu critique vis-à-vis des cavaliers de complet parce que je crois qu'il faut encore qu'ils fassent des progrès. Et donc, on va essayer de les aider à travers des stages, des choses comme ça. Non, mais c'était très bien. On a une dizaine de sans-fautes ce matin. Donc, c'est magnifique. Cette grande semaine 2009 a ouvert ses portes au Poney pour la première fois. D'où est partie l'idée et qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement ? D'abord, il faut savoir qu'il y a quatre ans maintenant, le ministère nous a demandé de nous occuper du circuit Poney. Comme vous le savez, on l'a beaucoup développé sur les autres disciplines. Pour la première fois, on voulait que les Poney participent à cette belle fête du concours complet qui est la manifestation de Pompadour. Cette année, on peut être déçus parce qu'il n'y a que six Poney à la finale. Mais c'est une première. Alors, on n'a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait sur la communication, sur la préparation. Mais d'ores et déjà, on sait que l'année prochaine, on en aura au moins le double. C'est la présidente Marie-Dominique Sommon-Lacueil, l'a affirmé hier en me disant que c'est une première, mais c'est bien, il faut continuer. Et l'année prochaine, on en aura deux fois plus. Voilà, ce dernier numéro du magazine vidéo de la Grande Semaine de Pompadour 2009 est terminé. Nous espérons que vous avez eu plaisir à retrouver ces informations chaque jour sur le site de la Grande Semaine. Pour notre part, nous tenions à remercier bien évidemment tous les bénévoles et toutes les équipes techniques de la Grande Semaine. Un merci tout particulier évidemment aux intervenants, qu'ils soient cavaliers, propriétaires ou présidents d'associations. Rendez-vous l'année prochaine en 2010 pour les nouvelles éditions de la Grande Semaine.